La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'interdiction par le gouverneur de Dakar du meeting d'investiture du candidat du PASTEF est à la une de l'actualité. Ce vendredi 14 juillet 2023, Réoumi Cotidion titre. Le gouverneur de Dakar barre la route à Sonko, mais ses partisans ont déchiré l'arrêté de l'autorité et promettent de tenir le rassemblement. Réoumi Cotidion annonce par conséquent au week-end potentiellement troubles dans la banlieue. La rue investit titre pour sa part Bisbi le jour, qui nous apprend aussi l'interdiction du meeting de PASTEF et signale des FDS en alerte. Ce journal décèle ainsi des indices de risque réels de troubles, soulignant que le gouverneur a convoqué le chaos promis par Sonko et les émeutes de juin pour interdire la manifestation face à PASTEF qui maintient le stade Amadoubari. Et à travers cette interdiction tous assumus des rencontres du PASTEF, LAS déduit que le gouverneur adopte le Gatsa-Gatsa contre Sonko. Et pour le quotidien, le gouverneur a fermé Dakar pour Ousmane Sonko. Il a interdit le meeting d'investiture du leader de PASTEF et d'autres manifestations. Mais le parti PASTEF maintient sa manifestation prévue à Amadoubari, renseigne le journal de Madiambaljani. Dans le journal Sud-Cotidion, qui affirme aussi de la décision du gouverneur d'interdire l'investiture de Sonko prévue le 15 juillet, La haute autorité de PASTEF confirme la candidature d'Ousmane Sonko. Et dans Vox Populi, PASTEF maintient la cérémonie et tire sur Al-Hassan Sal. Il parle de sorties grossières et informelles, de procès, d'intentions, d'arguments fallacieux et d'élucubrations fantaisistes. Nul ne peut empêcher l'investiture du président Sonko ainsi que sa participation à la présidentielle. Promet PASTEF qui veut introniser son candidat à la présidentielle ce samedi face à l'interdiction du gouverneur qui invoque une menace de trouble à l'ordre public, suite à une déclaration du leader de ce parti promettant, entre autres, d'installer le chaos dans le pays. Ça le rappelle dans les colonnes de Vox Populi, les conséquences du précédent appel à manifester du même responsable politique au début du mois de juin 2023. L'observateur voit par conséquent des heures d'investiture pour Sonko. L'interdiction du gouverneur de Dakar et la réponse musculée de PASTEF sont livrées par l'OPS, qui annonce une déclaration de Sonko ce soir. Mais en attendant, PASTEF investit Ousmane Sonko à huis clos, informe le termoï qui fait état de plus de 1 600 délégués des 46 départements et des 8 circonscriptions de la diaspora qui font de Sonko le candidat de PASTEF pour 2024. Yor Yorbi en déduit qu'Ousmane Sonko est plébiscité par les Patriotes et ce sous la supervision de la Haute Autorité de Régulation du PASTEF. Pendant ce temps, Beno Bokuyakar fait face à l'obsession du candidat de consensus pour la présidentielle 2024, constate enquête qui souligne que Beno est suspendu au choix de Makisal attendu aujourd'hui. Ce journal dresse le portrait rebout du candidat recherché et voit qu'Amadouba tient la corde. Amadouba, que nous retrouvons à la une du quotidien national, le soleil, qui nous apprend le lancement du guichet unique pour l'accès des petites et moyennes entreprises au financement. L'objectif d'ici 2028, selon la SRED-AN, c'est de passer de moins de 10% à près de 30% de portefeuille dessinée aux PME. Le premier ministre salue dans ce journal l'engagement patriotique des acteurs publics et privés. Pendant 24 heures, informe que l'exécutif table sur 3 000 milliards de francs CFA pour le financement des PME au Sénégal entre 2023 et 2028. Et dans le témoin, Amadouba affiche les atouts du Sénégal relativement au financement des PME au moment où le ministère des Sports est signalé à l'agonie par l'info qui pointe l'invisibilité d'Amadouba des bureaux vides et des retraités en poste. Libération, pendant ce temps, nous apprend que René Capé-Bassène, en grève de la faim illimitée, a été interné. Omar, en poibodiant son compagnon de cellule, est lui mal en point. Libération évoque par ailleurs le drame de la migration irrégulière au large de Saint-Louis et nous apprend que deux corps sans vie ont été encore repêchés. La marine a évité un nouveau départ, si on en croit ce journal. Le journal La Tribune informe de 8 morts et 50 rescapés hier. Antoine Diom, lui, continue de nier le drame des 300 migrants dans ce journal. Et le journal Direct News rapporte les théorèmes du professeur Maritounian pour que les jeunes ne meurent plus dans l'Atlantique. Selon l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, la vraie question est essentiellement comment arrêter cette hémorragie qui, chaque année, prive notre pays d'une partie de sa force vitale. Cette ruée vers l'Europe depuis plus d'une décennie est une preuve accablante de l'échec des politiques de jeunesse, affirme Maritounian au moment où, dans les échos, les rescapés racontent le drame du chavirement d'un bateau de migrants à Saint-Louis. Ce journal nous apprend aussi qu'Adissar a traduit en justice Atepa et lui réclame 50 millions de francs CFA. L'accusatrice de son co-a porté plainte contre l'architecte pour diffamation. Le premier face-à-face est prévu le 10 août prochain, informent les échos. Pendant ce temps, l'artiste-chanteur Mo Djejouf constate qu'il y a décalage entre la démocratie sénégalaise et la réalité de la nation. Il est l'invité de Réoumi People, une interview exclusive à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport stade retient un derby et des retrouvailles au menu des lions à l'issue du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026. Et l'observateur voit les lions entre le derby mauritanien et le cauchemar togolais. Le journal du groupe Futur Média informe par ailleurs que le magistrat Ousman Khan a été porté à la tête de la commission de discipline de la CAF. Terminons avec cette alerte sur une épidémie de rougeole assez préoccupante, livrée par l'observateur qui fait état de plus de 400 cas relevés et signale que toutes les régions sont touchées sauf fatigue ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.